bonjour les petits loups, on va faire une petite recette super facile et pas cher on met de l'huile, moi j'ai mis de l'huile d'olive vous mettez tout ce que vous voulez, je vais laisser bien cuire mon oignon vous coupez comme ça en petits morceaux, moi j'aime bien couper mes oignons comme ça grossièrement, on laisse comme ça, ensuite on va prendre du blanc de poulet c'est vraiment un petit gratin facile ça change, on laisse comme ça, là, vous avez vu, j'avais du blanc de poulet que je vais couper en petits morceaux maman, voilà, oui, oh, tu m'as vu, ouais, mais là on voit, t'es super loin là c'est vrai ? et là on voit, et là on voit, t'es super près bah ouais, c'est des humaines c'est des humaines ? bah oui bah oui, oui, oui voilà, je dis oui voilà, donc là je coupe ma viande, les petits loups, et bonjour les petits loups bonjour les petits loups aujourd'hui on vous prépare un gratin c'est quoi un gratin ? un gratin, ça va mettre des pommes de terre dans un four c'est bon, c'est bon, je sais que c'est bon donc va les petits loups, donc je fais les oignons, les oignons je coupe ma viande tranquillement, vraiment en petits morceaux si vous avez des grands morceaux, vous prenez votre paire de ciseaux et vous les cuisez, vous les coupez si vous trouvez qu'ils sont assez grains, voilà au fur et à mesure, je mets mon blanc de poulet et on laisse cuire bien tout ça toujours en continuant de couper mon blanc de poulet et on va les faire faire des pommes de terre moi je vous montre ça tout du début à la fin donc il n'y a pas de fricherie, il n'y a rien, c'est comme ça, c'est du direct on va même couper le poulet voilà, je vais vous montrer si vous voyez que le poulet est trop grand, trop gros on va couper, on va terminer au ciseau voilà, c'est bon, c'est bon voilà, on laisse bien cuire, surtout les oignons là, si vous voyez que c'est un petit four rond, vous prenez votre ciseau de cuisine vous coupez comme ça, pour avoir des petits morceaux de viande d'accord, sans toucher la poêle, bien évidemment allez, on laisse ça, comme ça on laisse cuire, on laisse bien mijoter à côté, je vais couper des pommes de terre on va les mettre en rondelles je vais tous les couper, comme ça là, je vous en montre une voilà, je prépare tout ça et je reviens vers vous, bien sûr, on va les laver on n'oublie pas de mélanger allez, je termine tout ça on laisse bien chauffer l'huile on ne la met pas beaucoup parce que ouh, la bouteille qu'elle est tombée là ouh, catastrophe catastrophe, je nettoie tout ça avant que l'huile va trop loin bref, j'ai pris ma pomme de terre je la coupe en rondelle, comme ça on laisse bien chauffer l'huile je termine ça, je vais nettoyer l'huile mon huile qui est tombée là il faut au fur et à mesure ça, vous n'avez pas gaspillé de l'huile ne mettez pas toutes vos pommes de terre d'un coup si vous mettez d'un coup voilà, je termine de vous laissez comme ça vous laissez cuire sans remplir ça va cuire plus vite mon huile est chaude, vous n'inquiétez pas voilà, je vais continuer pourquoi réplucher les pommes de terre là parce qu'il n'y en a pas assez voilà, je n'en mets pas plus et je laisse on va nettoyer les dégâts que j'ai fait bon, ça cuit tranquillement ça, ça n'a toujours pas cuit on laisse bien griller je vais prendre de la purée de la purée de tomate non, est-ce que là ? je vais en chercher une autre concentrer le tomate je mets de l'eau et on laisse bien mélanger la tomate avec l'eau voilà, voilà je vais mettre du sel du cumin doux du persil comme ça du poivre voilà, je mets simplement ça et je laisse bien mélanger ma tomate concentrée là avec la viande bien comme il faut parce que là, elle n'est pas encore mélangée on la laisse bien mélanger comme ça cuire bon, mes pommes de terre là je ne vais toujours pas retourner je crois que je vais mettre plus fort ce que là c'est long à cuire on va laisser cuire tranquillement voilà, je laisse cuire ça tranquille et on revient vers vous quand tout est prêt ok ? ça, je laisse encore 5 minutes autant que la sauce soit bonne on goûte pour voir s'il manque rien en épices et on attend nos pommes de terre et voilà donc voilà, ma viande moi j'ai laissé refroidir que je dois coûte j'avais un coup de fil ça tombait bien je vais se refroidir les pommes de terre, elles sont là j'ai salé on mélange bien tout ça voilà, comme ça vous voyez, là il y a plus de sauce voilà, comme ça comme ça c'est équilibré équilibré, équilibré donc on va prendre des oeufs du lait du sel du poivre on va manger tout ça du fromage et on va enfourner tout ça voilà, c'est tout et ça c'est juste qu'on mange vous enfournez pas trop longtemps juste le temps que ça cuit parce que tout est cuit de toute façon et voilà on en met un petit peu partout comme ça 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 voilà voilà, on en met un peu partout et on met ça au four voilà le petit loup moi j'ai mis au four à 180 degrés voilà les petits loups vous voyez mon petit gratin pommes de terre poulet voilà il n'est pas sec il est bon vous voyez il y a encore du jus et tout à l'intérieur voilà les petits loups je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo bisous mes petits loups bye bye bisous